et bien salut tout le monde c'est Fulgameset j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre épisode 10 de Shadow of the Tomb Raider j'espère que vous allez tous et toutes très bien dans l'épisode précédent nous étions rentrés dans le ventre du serpent nous avions récupérer la clé du serpent nous maintenant pour plus tard là au coffre d'Hitchell ou d'Akshay je sais plus je m'y perd un peu avec les noms et on avait entamé une petite quête annexe où il fallait récupérer trois objets à trois lieux différents et visiblement il y a un arc en récompense donc écoute on va se faire ça dans cet épisode en fonction de la vitesse de notre avancée peut-être qu'on entamera l'aventure principale je rappelle qu'il faut qu'on aille aux mines de sel pour avancer dans la quête principale alors juste alors là vous vous dites pourquoi est ce qu'ils font tête baissée c'est normal parce que j'avais fait cette partie là un premier record mais il y a eu un petit imprévu donc j'avais j'étais aux sept premières premières minutes du record donc j'avais déjà fait cette partie là donc je sais où aller mais j'avais pas abouti le passage donc voilà donc on doit aller chercher une amulette donc je pense pas que ça soit bien trop trop long ma vie ça va être un petit peu d'exploration tout simplement donc voilà et en plus il ya un arc en récompense on va pas s'en plaindre s'il est d'une meilleure facture en tout cas que celui qu'on a c'est plutôt bon signe alors est ce qu'on a des coups non ok bon on va avancer tranquillement donc voilà concernant les let's play futur les futurs let's play donc je vous avais dit que il y aurait les deux tells of symphonia et les deux tells of symphonia en version japan avec les voix japonaises et peut-être zelda toile pointe c'est alors en émulateur ça fonctionne bien c'est le date ou les points c'est peut-être quelques petits soucis de bug à corriger encore par ci par là mais en vrai ça devra le faire je vais tester il fonctionne très bien parce que j'ai mis des jeux et je vais un petit peu booster avec des comment dire des des quand on va dire des textures 4k et idem pour ce qu'à word sword sur oui en émulateur donc on verra je vais faire encore quelques essais de jeu de gameplay voir si ça rame s'il n'y a pas trop de bug technique bon mais puis même si on a un peu si ça me permet de vous le faire d'écouter moi je serai ça serait un très grand plaisir de vous le présenter parce que je suis un grand fan des zelda et donc voilà je revérifie certains jeux parce que je vais pas vous mentir avec tous les jeux que j'achète de temps en temps j'ai tendance à en oublier et je check si je sais qu'on avait fait la démo de tales of the rise mais je sais plus si je l'avais acheté ce qu'elle est toujours normal et elle est plus dans ma liste de souhait donc j'ai dû l'acheter mais j'ai oublié donc je verrai voilà de toute manière quand la vidéo des 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 let's play sortira je vous le ferai signe je vous indiquerai tout ça peut-être metroid other m ça j'en sais rien du tout ça sera au dépend de ce que je proposerai tout voilà niveau choix de let's play y aura ce qu'il faut c'est y aura à boire et à manger pour tout le monde de tout ce genre de jeu % mais voilà pour faire simple les gros titres bon vous savez j'en parle depuis longtemps il ya la trilogie des witcher que j'aimerais vraiment vous faire après après les tomriders peut-être un mois ça serait ça serait vraiment une belle opportunité pour moi de vous les faire parce que depuis le temps que je les ai ce jeu j'ai toujours pas lancé % quantum of quantum break en jeu bon délire science-fiction ça peut être fun je connais pas je connais pas du tout jeu en plus c'est qu'il ya un comédien connu dedans mais c'est tout je continue en jeu narratif voilà pour à la suite de de sibéria dans le délire voilà plusieurs choix dans l'histoire et avec une intrigue intéressante les lego harry potter pour venir un peu au à l'univers d'harry potter parce que voilà je les ai et puis je me dis ça peut être fun ça on peut revenir un peu sur notre unité sur mon univers fétiche je n'ai pas au guard si les signes c'est la cachette de mon corps donc donc voilà il ya pas mal de choses donc voilà voilà niveau jeu après il ya miroirs miroirs edge aussi le que j'ai le premier le 2 alors si on le fait ça sera vraiment en tant que let's play fun sont trop aux prises de tête le premier miroirs miroirs edge je l'avais en partie fait je galère je peux m'en dire je galérais surtout pour la da la direction artistique bon qui était original et bien fait mais j'étais un petit peu paumé par moments dans les décors et dans les et dans les environnements et c'est très technique surtout mais bon c'est ce qui fait le succès du jeu aussi un miroirs edge donc voilà alors là par contre j'ai jamais vu là tout ce passage là j'ai jamais mort c'est sûrement l'ordre qui cache manco culte de kukulkan ok alors on a quoi ici que je peux pas grimper on va avancer tranquillement alors on a une un levier d'accord ça ferme là et sauve ici j'ai une preuve que manco a été trouvé ok ça va ça va ça va ça va c'était c'était prévenu c'était prévu ok ça ça va c'était un petit stress de rien du tout alors par contre j'ai vu un truc en bas alors récupère moi ça voilà des ressources voilà remonte ok alors par où je dois passer aller là bas merde c'est où la touche pour voilà c'est bon je trouve on a une fresque c'est des poupées funéraires des poteries et des tissus qu'on a disposé avec le mort c'était plus qu'une simple cachette l'ordre en a fait une vraie crypte d'accord il devrait faire monter le niveau de l'eau ouais t'inquiète pas ok ça c'est fait ah ouais putain fallait se dépêcher par contre bon je pense que même si on est sous l'eau et qu'on est enfermé on peut toujours relever le la porte donc pour ce point là y'a pas grande y'a pas grand stress alors ok alors analyse moi ça l'ordre a laissé des sentinelles à l'intérieur en fermant la citerne tous ces ossements ils se sont sacrifiés pour protéger cet endroit ce levier devrait faire monter le niveau de l'eau bon c'est un peu le ni le temple de l'eau de zelda 1 car il n'est rien on monte le niveau d'eau pour avancer putain saloperie bon ça va et ça va ça va ils ont été généreux ils avaient prévu le coup allez casse moi ça je sais plus si on avait augmenté je sais plus si j'avais fait en off augmenter le niveau de la capacité d'oxygène je crois je suis pas sûr ok ça va il ya de l'air hop voilà ok bah écoutez petit tombeau tranquille allez récupère moi ça bon après l'amulet je pense que ça sera l'arc il ya il ya encore un troisième qui troisième équipier et hop voilà retourner à la cachette d'unuratu ok si on a un feu de camp dans le coin ça peut être pratique ça nous évitera de faire la navette à pied ok il n'y a rien en bas il n'y a rien en bas bon en tout cas ça fait vraiment plaisir de revenir sur ce jeu je peux vous mentir ça faisait longtemps ok là les environnements sont vraiment stylé quand même j'aime beaucoup franchement je j'aime beaucoup la déat de ce jeu et l'environnement qu'elle propose je ne saurais pas le dire lequel je préfère entre celui ci et le premier opus je pense que j'ai quand même une certaine affection pour le premier opus quand même parce qu'il était aussi il est très original dans le côté survie pure et le côté sale quoi tout simplement de l'univers mais celui ci quand même dégage beaucoup de il dégage quelque chose je trouve en termes d'environnement c'est joli c'est beau c'est bien amené un vrai travail visuel en tout cas je trouve dans cet an en cet opus jeu je sais pas après comment il est noté le jeu cet opus dans l'histoire s'il est bien noté ou pas voilà ce que voilà il ya des gens qui l'aiment de qu'il aime moins ou autre moi pour l'instant je passe un bon moment dans ce jeu sympa c'est l'exploration est mieux récompensé je trouve et mieux fait en termes d'environnement c'est moins bon visiblement reste toujours dans le même lieu mais je préfère clairement cet environnement que dans l'opus précédent où vraiment tout se ressemblait il y avait aucune originalité dans l'environnement c'était toujours les mêmes lieux là on a vrai on a vraiment le sentiment d'explorer une civilisation quoi enfin après c'est mon avis c'est ma sensibilité après bien sûr mais mais voilà quoi alors après le défaut s'il y en a en tout cas s'il ya que cette ville là en terme d'explosé ça c'est un peu dommage parce qu'on avait quand même la petite ville au début de l'aventure mais bon c'était un petit passage quoi alors à lara quand il est rentré il ya peu de temps légèrement esquinté mais en vie content de voir que tu vas bien aussi cette citerne est un vrai défi c'est bien que quand il soit rentré mais sans l'amulette du sauveur j'en ai peur tu veux dire cette amulette du sauveur hein lara tu l'as trouvé c'est incroyable tiens je ne sais comment te remercier quand zann sera rentré avec l'arc on fêtera tous nos rabatteurs et tu en fais partie tu seras des nôtres je serai là ok retrouver le collier de main commission terminée très bien l'amulette donc c'est bon il ya plus rien à alors attendez je vais regarder la carte donc on n'a plus rien d'autre alors je sais que je pourrais foyer les monolithes et tout mais bon il y en a trop au bout d'un moment excusez moi de le dire mais il y en a beaucoup trop bon bah écoutez bah écoutez on va avancer on est à 10 minutes ça va j'ai plutôt bien avancé j'étais assez rapide je m'attendais à être plus long bon bah écoutez direction la suite de l'aventure principale dans les mines de sel on va aller sauver le fils alors donc normalement il ya un monolithe dans le coin alors attendez il ya un monolithe dans le coin je crois on va le marque ok il est tout droit ok alors ça je l'ai je crois je sais plus si on l'avait vu ça en off par contre parce qu'on en secondaire je crois que j'approche de l'entrée de la mine au chaud dit que c'est au bord de la montagne il a envoyé un rebelle pour l'ouvrir merci ok alors si j'en crois là si j'en crois la carte voilà il ya monolithe ici voilà ça décrit quelque chose de proche le plus jeune des quatre frères tourne le dos aux trois autres rendu muet par ma présence dans sa bouche ok alors voilà cartes donc ce dans le coin ok celui qui tourne le dos moi c'est les c'est les statuts là je pense c'est les stèles alors on va activer ça peut-être que ça peut nous aider alors est-ce qu'il ya moyen de relire le le plus jeune des quatre frères à tourner le dos aux autres alors vision laser augmente la puissance du zoom et de la précision du viseur s'applique à tous les fusils c'est le métraire entièrement automatique que du tout suivant que ça pas grand chose hein tac 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 bon alors soit à mon avis soit dans un ça doit être dans le coin dans le quoi le jeune des quatre pour moi alors soit c'est une référence au stage à ça assez c'est assez énorme ces hôtels soit c'est en référence à on a quoi là à 60 et la cachette ici franchement pour moi ça doit être un hôtel je pense 1 2 là j'envoie 2 3 4 plus dans sa bouche alors ça va être lui je pense on va checker ah ah j'ai trouvé je me doutais bon voilà ça ça fait plaisir nickel et bah voilà une petite chose de fait une petite monolithe de fait c'est pratique ok alors on est parti on va aller à la suite bon bah je pense qu'on va avoir un épisode très exploration tombeaux encore une fois on sait ça qu'on aime un dans tomb raider allez j'y suis l'oeil du serpent donc l'épisode précédent c'était là c'était le ventre maintenant c'est l'oeil temple de la montagne ok bon bah je pense qu'on a trouvé le titre de l'épisode l'oeil du serpent ça fait plus classe quand même que le temple de la montagne je trouve alors discrètement ça veut dire qu'il ya des gens donc alors je peux pas courir je peux juste marcher ah ça ça fait plaisir ça quel on retrouve notre équipement ok alors visiblement il ya un genre de rituel là parce qu'il ya du son ok c'était une arrivée je pense désolé ça rame un petit peu ok on est parti non impossible je peux plus rien transporter je regarde les alentours on va activer ça je pense que j'ai bien l'utiliser je pense les ça meurt bientôt ce monde sera j'hésite encore à remettre les voix françaises quand ils parlent dans leur langue d'origine elle attend que tu ouvres la porte ok alors on a un feu de camp j'ai combien de points j'ai deux points on va attendre on va attendre avant alors donc la chef est dans le coin bah écoutez on va aller la rejoindre tout est plein je peux plus rien prendre bon ça rame un peu je suis désolé je sens que ça va avoir on va avoir une bonne phase d'action je pense dans ce jeu alors je peux pas aller là mais je pense que ce sera fort après on va avancer c'est joli hein franchement c'est les environnements sont vraiment cool sont plus intéressants que l'épisode précédent je trouve ok je sais pas s'il y avait un gars à côté ok élimination furtive on a quoi là on a rien on va essayer de faire ça discrètement je suis sur la bonne voie ok alors je peux pas monter ok j'ai pas du coup genre en céramique lancer les gens en céramique pour distraire les ennemis ou utiliser les pour fabriquer des grenades fumigènes ennemis pas à l'aube et l'al et un coxique tour du haut les coups l'énervé pour relancer une grenade une grenade fumigènes et requiert une jarre ok je sais pas du tout la lancer je vois pas ce que ça va donner en fait ça le truc ok on va peut-être le lancer à lui ok voilà ok donc c'était bien comme ça qu'il fallait faire ça va c'est assez méchant quand même comme fumigène on voit vraiment que dalle hop je vais juste réactiver ça on est d'accord que ce que je viens de m'activer avec le petit logo de l'oeil ça augmente le sens de recherche je crois de survie il me semble bon alors je peux rien fabriquer attendez je vais juste me fabriquer des flèches voilà bon bah écoutez on avance je crois que c'est là ok je sens que ça va bien ça va y'a pas de l'action je sens ici voilà la porte que je dois ouvrir ouvrez la grande porte ok alors on a un piège ici je vois oh il y a du monde il y a du monde et du monde non possible je peux plus rien transporter le truc c'est que si je ça peut être pratique ça pour faire piéger les autres je pense cache toi ah oui c'est vrai qu'on peut se mettre de la boue j'avais oublié ok j'avais oublié ce petit ce petit élément de gameplay de la boue ça c'est pratique ça alors le truc c'est qu'il y a énormément de monde alors attends que je regarde je pense qu'une fumigène je sais pas si on peut prendre une fumigène là c'est une fumigène c'est quoi oui c'est une fumigène alors le problème c'est que si je lance une fumigène ah tain j'aime pas quand je réfléchis trop comme ça alors au pire on peut se faire lui peut-être il y en a un qui est tout seul là-bas il y en a un qui est là-bas tout seul on peut peut-être se le faire la fumigène elle bougera pas tout à l'heure ok allez amène toi toi si tu peux te ramener ça serait vraiment cool ah mais ils s'entraînent d'accord j'avais pas vu ok voilà ça c'est fait alors je sais pas si je peux tuer alors si on est dans la logique non si on va dans la connerie normalement je peux lui je peux le tuer ici et il bougera pas et lui après je le finis au il n'y a pas une touche pour il me semblait qu'il y avait une touche pour siffler ok ça va il a été con oh putain le cul que j'ai eu ah bonjour messieurs je vous avais pas vu attend attend on va se cacher on va se cacher c'est vrai bon si on les enchaîne écoutez il n'y a pas de problème moi je suis partant je suis partant allez ça fait déjà 4 qu'on enchaîne comme ça ils sont pas du tout choqués mais c'est pas grave allez ramène toi bon bah écoutez si on se les fait tous comme ça moi il n'y a pas de problème je suis partant hop voilà bon bah écoutez c'était assez estonnant comme situation on va dire que j'ai eu le cul bordé de nouilles parce que c'était mal parti ok alors est-ce que je peux aller je sais que j'ai de la fumigène je peux grimper oui je peux grimper alors on a un gars là ok ok est-ce que je peux les avoir en hauteur ? ok bon si lui il se ramène là-bas écoutez moi je veux pas me gêner hop voilà bon écoute ils sont un peu cons hein dès qu'ils entendent une mouche qui pète ils font cette tête baisser sans trop réfléchir hop voilà et en plus les cadavres disparaissent donc c'est génial et bah voilà petite scène d'infiltration qui se passe bien j'ai pas assez de place pour ça c'était un petit peu chaud c'était un petit peu chaud mais bon on a on a su s'en tirer bon j'ai plein d'autres opportunités je pense de faire des attaques furtives en l'air et tout mais bon alors est-ce que je peux analyser la porte ? non j'analyse pas la porte ok allez Lara s'il te plaît monte on a plus il a plus c'est tout que j'apte un peu jeudi m C'est parti. C'est parti ! 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 Ok ! C'est parti 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 !